sur ce défi brésilien et qui vont tenter de faire remporter cette première Nations Cup de A1-GP. Donc oui, un défi brésilien qui suscite quelques commentaires depuis trois jours parce qu'on a dit et tout le monde sait que Nelsinho Piquet aurait roulé sur ce circuit avant tout le monde, avant que toute la caravane arrive avec une Formule 3 de location pour la prendre. Donc on a appris également à cette occasion que Nelsinho a un petit peu de mal à prendre les nouveaux tracés, les tracés qu'il ne connaît pas. Et il a roulé, donc il aurait passé deux jours à rouler avec une Formule 3 ce qui lui donne un avantage sur les autres, qui découvre ce circuit. Personne, aucun des pilotes aujourd'hui en piste n'a roulé sur ce tracé d'Eastern Creek en Nouvelle-Galle du Sud en Australie. Cela dit, les circuits qu'il ne connaît pas, ça n'aura qu'un temps puisqu'il aura très vite fait d'en avoir fait le tour Nelsinho Piquet. Le japonais actuellement, le japonais Shimoda qui tente d'améliorer le nouveau temps de référence. Voilà, Shimoda. Donc il y a un défi japonais qui refait surface là. Il n'était pas présent au Portugal. C'est mal parti Shimoda, deux secondes de retard à l'intermédiaire. Et donc voilà, c'est le retour du défi japonais. Certaines équipes ont eu quelques problèmes en fait. Et les Chinois par exemple. Oui, l'Indonésie aussi qui n'est pas là, le Japon qui revient maintenant. Et voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce... Merci. Merci.